Cantique à la Reine Douce Vierge Marie, humble Mère de Dieu, que tout le ciel contemple, Vous qui fûtes un lisse de boue dans l'ensemble, sur les marches du temple, Épouse agenouillée à qui l'ange parla, ô divine accouchée, Que virent les bergers qu'une voix appela sur la roche penchée, Qui regardiez dormir l'abreuvant d'un doulet, l'adorant la première, Un enfant frais les nuits, mais qui, la nuit, semblait être fait de lumière. Ô morte, qu'enleva dans les plis des rideaux, à la nuit de la tombe, Les seins des chérubins qui portent à leur dos des ailes de colombe, Pour vous placer au bruit de l'or psalthérion, en tressaillent les cordes, Au ciel où vous régnez les doigts pleins de rayons et de miséricordes, Aucun peuple sur qui votre bleu manteau pend, Doucement importune, vous qui foulez avec la tête du serpent, Le croissant de la lune, vous à qui Dieu donnant les grands voiles d'azur, Le cortège des vierges, la cathédrale immense au maître hôtel obscur, Étoilée par les cierges, la couronne, le sceptre et les souliers bouffants, Les cantiques en flammes, les baisers envoyés par la main des enfants, Et les larmes des femmes, vous dont l'image au jour gros d'arrache et d'erreur L'huisez sous mes paupières, et qui m'avez tendu sur les flots en fureur, L'échelle des prières, vous qui m'avez cherché, portant votre fanal, Aux pentes du Parnasse, vous qui m'avez pêché dans les filets du mal, Et mis dans votre nasse. Que n'ai-je, pour le jour où votre fête aura, Mille cloches en joie, la règle du marchand qui pour vous honorera, Le velours et la soie. Que n'ai-je les ciseaux sonores du tailleur, Pour couper votre robe, et que n'ai-je le four qu'allume les mailleurs, J'immagirai le globe. Votre pied s'oppose, ainsi que noiseaux blancs planant sur nos désastres, Globe d'azur et d'or, frais l'univers roulant, son soleil et ses astres. Que ne suis-je de ceux Dont les rois font grand cas, et qui sont des orfèvres ? Je vous ciselerai des bijoux délicats, Moins vermeilles que nos lèvres. Mais, puisque je ne suis ni les meilleurs plaisants, Ni le marchand notable, ni l'orfèvre fameux, ni le tailleur croisant, ni jambes sur sa table. Que je n'ai nul vaisseau sur les grands océans, nul trésor dans mon coffre, J'ai rimé ce bouquet de vertu qu'océan, de bon cœur je vous offre. Je vous offre humblement ce bouquet que voici. La couleur en est franche, et le parfum sincère, Et ce bouquet choisi, c'est la chasteté blanche, c'est l'humilité bleue et douce, Et c'est encore fleur du cœur, nom du bouge, la pauvreté si riche et toute jaune d'or, Et la charité rouge. Ce n'est pas que je crois habiter le sommet de la science avare, Et je n'ai pas le fruit de la sagesse, mais l'amour de ce fruit rare. Au surplus, je n'ai pas l'amithiste à mon doigt, je ne suis pas du temple, Et je sais qu'un chrétien pur et simple ne doit à tous que son exemple. Je ne suis pas un prêtre arrachant plaisir, un peuple qui le relève, Je ne suis qu'un rêveur, et je n'ai qu'un désir, dire ce que je rêve. Aimez, l'amour vous met au cœur un peu de jour, Aimez, l'amour allège. Aimez, car le bonheur est pétré dans l'amour, Comme un lisse dans la neige. L'amour n'est pas la fleur facile Qu'au printemps l'on cueille sous son aile. Ce n'est pas un baiser sur tes lèvres du temps, C'est la fleur éternelle. Nous faisons pour aimer d'inutiles efforts, Pauvres cœurs que nous sommes, Et nous cherchons l'amour dans l'étreinte des corps, Et l'amour fuit les hommes. Et c'est pourquoi l'on voit la haine dans nos yeux, Et dans notre mémoire, Et savent autour ouvrir sur nos francs soucieux, Son affreuse elle noire. Et c'est pourquoi l'on voit jaillir de leur étui, Tant de poignards avides. Et c'est pourquoi l'on voit que les cœurs d'aujourd'hui Sont des sépulcres vides. Voici l'éternel cri que je sème au vent noir, Sur la foule futile. Tel est le grain d'encens qui fume en l'encensoir, De ma vie inutile. Et c'est pourquoi l'on voit que les cœurs d'aujourd'hui Cependant, bien que juste encore peu combattu, Pour sa sainte querelle, Mes yeux, l'ayant fixé, Ont vu que la vertu est étrangement belle, Que son corps s'enveloppe en de puissants contours, Et que ses jouets pleines, Qu'elle est comme une ville, Assise avec ses tours au milieu de la plaine, Que ses yeux sont sereins, Ignorant l'éclairville, Ainsi que les pleurs lâchent, Que son cœur réégué comme une aube en avril, Que pour une noble tâche. Les muscles de ses bras entrent en mouvement, Comme un arc qui s'anime, Pendant que son cou porte impérialement Sa tête magnanime, Qu'un astre sur son front Lui plus haut que le sort, Et que sa lèvre est grâce, Et qu'elle est dans le calme, Enveloppant l'effort, L'autre nom de la grâce. Qu'elle est comme le chêne en qui la sève bout, Jusqu'à ronfre l'écorce, Et qu'elle est, dans le rage, Indontable et debout, L'autre nom de la force. Que sa mamelle est vaste et pleine d'un bon lait, Et que le mal recule, Comme une feuille au vent de son geste, Et qu'elle est la compagne des reculs. Et je vous dis, O vous qui comme elle régnez, O vierges catholiques, Les saints joyeux sont morts, Nos temps sont condamnés, Au mal mélancolique. La joie et la vertu se sont voilés le front, Ses sœurs sont exilées, Et je ne vois pas ceux Qui les rappelleront, Avec des voix ailées. Ô vierges, hâtiez-vous, Déjà l'ange s'enfuit, Sous le ciel noir qui gronde, Et le monde déjà s'enfonce Dans la nuit, Comme un noyé dans l'onde. Tout ce qui fleurissait et parfumait l'été, De l'évier de l'âme, L'amour loyal de l'homme Et la fidélité pieuse de la femme, Ces choses ne sont plus. La laine des Autans a balayé ses roses, Et l'homme a changé l'homme, Et les gens de nos temps Sont repuément roses. Oui, c'est la nuit qui vient, La nuit qui file trop fond, De l'âme qui décline, Et guirlote déjà dans cet hiver profond, Comme une ombre orpheline. Aussi j'écris, Ô vous, n'aurez-vous pas pitié, De notre temps qui souffre, Naufragés qui s'aveuglent et qui chantent, À moitié dévourés par le gouffre, Ô vite, envoyez-nous, Le cœur plein de pardon, Et les yeux pleins de flammes, Celui qui doit venir, Puisque nous l'attendons, Lui seul prendra les âmes. Sa main se lèvera seulement sur les fronts, Noir de gloire usurpée, Et les divins conseils de Dieu lui donneront, La parole et l'épée. Il sera le pasteur, Il sera le nocher, Il fera pour l'Église, Jaillir le sentiment, Comme l'eau du rocher, Sous le maquis de Moïse, Car rien ne sert d'avoir, Pour fonder sur le cœur, Un certain de la foule, Un monument qui monte, Et qui sorte vainqueur, Du siècle qui s'écroule. Une lyre géante, Et des lauriers autour, Deux fronts lourds de conquêtes, Et les rimes d'hiver, D'un matique tambour, Que frappent deux baguettes, De mouvoir une lèvre allumée au soleil, D'éloquentes frottées, Tous échappent un torrent de paroles, Pareilles, à la lave irritée, Ni même de tenir à son point souverain, Le glaive à l'âme amère, Qu'Achille ramassa sur l'enclume des reins, Du forgeron au mer, Qu'Alexandre saisit, Qu'il passe au César, Dont la gloire est jalouse, Et que Napoléon cueille dans les hasards, Aux pieds de Charles XII, Tandis qu'il suffira, Sous le regard de ceux, De l'amour qui féconde, D'un seul juste, Sûr qui souffle l'esprit de Dieu, Pour transformer le monde, Comme celui du monde, Et que le monde, Et que,